bonsoir à tous donc je vais traiter cette fois un sujet très important qui est le système endocrinien qui va énumérer et traiter les fonctions des glandes endocrines chez l'être humain donc on distingue les glandes endocrines et les glandes exocrines c'est plus facile de comprendre les glandes exocrines parce que elles déversent ce sont des organes qui déversent des substances à l'extérieur du corps humain comme la transpiration la salive ou le lait donc on parle des glandes sudoripares salivaires mammaire sébastien etc donc contrairement à ces glandes nous avons des glandes endocrines qui sécrètent des hormones directement dans la circulation sanguine plutôt que via un canal comme une glande exocrine donc les hormones sécrétées par les grandes les glandes endocrines exercent leur action spécifique sur des organes cellules ou récepteurs distants ce sont des messagers biochimiques régulant plusieurs fonctions de l'organisme donc une glande parfois est appelée amphicryme parce qu'elle est à la fois endocrine et exocrine donc exemple les gonades ou le pancréas dans ce qui suit on va traiter les gonades mais pas le pancréas bon une hormone donc on a dit d'une substance chimique biologiquement active sécrétée par une glande endocrine agissant à distance et par voie sanguine sur des récepteurs spécifiques d'une cellule cible jouant le rôle d'un messager dans l'organisme donc la glande endocrine principale c'est l'hypothalamus il sécrète des neuro hormones dont la tige hypophysaire qu'on appelle aussi pituitaire qui ont au rôle de stimuler ou d'inhiber la sécrétion d'hormones hypothalamiques donc l'hypothalamus est un capteur et un centre intégrateur du cerveau et du corps il participe au contrôle d'une large gamme de fonctions corporelles comportementales et intervient dans la modulation de la sécrétion des hormones hypothalamiques donc la glande principale il y a huit glandes endocrines en plus du pancréas donc on commence par l'hypothalamus les hormones sécrétées par l'hypothalamus et l'hypothalamus sont au nombre d'eux principalement donc on commence à la dopamine elle influence le comportement en procurant un plaisir par l'activation d'un système de récompense et renforce des actions habituellement bénéfique elle joue un rôle dans la motivation humaine la dopamine est le précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline les personnes ayant un taux élevé de dopamine auraient tendance à poursuivre des conduites dites à risque ou à chercher ces situations usage de stupéfiants jeu de hasard paris etc la deuxième hormone sécrétée par l'hypothalamus c'est la somatolibérine c'est une hormone de libération de l'hormone de croissance ghrh elle stimule la libération de la somatotropinie sth donc la troisième hormone c'est la somatostatine la ghih growth hormone inhibiting hormone toutes ses fonctions sont inhibitrices elle inhibe l'hormone de croissance elle inhibe aussi le largage du psh et inhibe le largage des hormones gastrointestinales comme la gastrine la cholécystochiline la sécrétine la motiline etc elle inhibe aussi le largage de l'hormone concréatique l'insuline et aussi du glucagon elle inhibe aussi la sécrétion acide au niveau de l'estomac c'était la somatostatine quatrième hormone c'est la trh hormone thyréotrope thyréolibérine ou thyréolibérine sous sa forme synthétique elle stimule la synthèse et la libération de la thyréostimuline tsh et de la prolactine l'hypophyse a une action sur la thyroïde par l'intermédiaire de la tsh la trh et la tsh sont responsables de l'augmentation de la captation d'iode de la synthèse des hormones thyroïdiennes et de leur mise en circulation dans le sang la cinquième hormone de l'hypothalamus toujours c'est la gnrh la lilibérine ou gonadolibérine la neurohormone LHRH donc c'est une hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires elle permet la synthèse et sécrétion de FSH en degré moindre et surtout de LH donc l'activité de la gnrh apparaît à la puberté pour assurer le développement des fonctions reproductives la dopamine diminue l'activité de la gnrh chez la femme la synthèse et la sécrétion de la gnrh s'arrête pendant la grossesse et en période d'allaitement la gnrh stimule la synthèse et la libération des gonadotrophines FSH et LH processus contrôlé par la fréquence et l'amplitude des oscillations de gnrh elle-même contrôlée par la quantité d'hormones sexuelles dans le sang chez l'homme testostérone et chez la femme la progestérone et l'oestrogène la gnrh contrôle le processus complexe permettant le développement de la follicule ovarien l'ovulation et le maintien du corps luthéale qu'on appelle corps jeune dans le cycle menstruel chez la femme chez l'homme la gnrh contrôle la spermatogénèse c'est la production de spermatozoïdes dans les tubes simulphères des testicules sixième hormone c'est la vasopressine c'est une hormone dit urétique en français on l'appelle AVP en anglais on l'appelle ADH elle est libérée par l'hypothalamus alertée par l'hypophyse quand l'intensité lumineuse baisse le corps se met à stocker l'eau au lieu de la remplir au lieu de remplir la vessie à partir des rats de manière à conserver un niveau d'hydratation idéal du corps pendant le sommeil ce processus est en partie régulé par l'horloge circadienne de l'organisme la septième hormone c'est le cytosine elle agit principalement sur les muscles lisses de l'utérus et des glandes de la mère elle a un rôle aussi chez l'homme chez les hommes notamment en ce qui concerne la confiance l'empathie la générosité la sexualité elle a un rôle dans différents comportements comme l'orcasme la reconnaissance sociale l'empathie l'anxiété et aussi elle entre en jeu dans des comportements maternels on l'appelle hormone du plaisir ou hormone du bien-être ou hormone de bonheur dans certaines situations l'ocytosine pourrait induire des comportements radicaux voire violents surtout lorsqu'on parle d'agressivité défensive La huitième hormone sécrétée par l'hépothalamus c'est l'endorphine Les endorphines sont sécrétées par le complexe hypothalamoypophysaire lors d'activités physiques intenses, excitation, douleurs et orgasmes. Elles ont une capacité analgésique et procurent une sensation de bien-être voire d'euphorie. En gros elles réduisent l'intensité des douleurs. On a vu les hormones sécrétées par la glande endocrine qui est l'hépothalamus. On passe à une autre glande endocrine, l'hypophyse ou la glande étuitaire. C'est une glande maîtresse, elle produit des hormones trophiques qui stimulent d'autres glandes endocrines. L'hypophyse est toutefois régulée par des nouveaux hormones émises par l'hépothalamus. Si on commence par la première hormone émise par l'hypophyse, c'est l'hormone de croissance, la GH, la somatotropine. Elle stimule la croissance et la reproduction des cellules. La somatolibérine GHRH stimule la sécrétion du GH et la somatostatine GHIH l'unine. Ce sont deux hormones hypothalamiques qui font la régulation de cette hormone. La GHRH est stimulée par l'hypoglycémie, le sommet profond, le stress et l'exercice. La sécrétion pulsative de GH est due à l'alternance de sécrétion GHRH, GHIH. Pendant la puberté, le taux d'hormones de croissance sécrétée naturellement est maximum. C'est le passage à l'état adulte et activation de la fonction reproduction. La deuxième hormone sécrétée par l'hypophyse, c'est la prolactine PRL. Elle a un effet mammotrope, la croissance des glandes mammaires. Un effet lactogénique, c'est la stimulation de la synthèse du lait et un effet libidinal, la participation à la sensation de plaisir sexuel. La dopamine diminue la libération de la prolactine et les oestrogènes stimulent la sécrétion de la dopamine. L'action sur l'hypophyse, c'est la diminution de la production de la prolactine. La prolactine inhibe la sécrétion de GNRH par suite de FSH et de LH, en inhibant la kispeptine. Pendant la grossesse, le placenta sécrète de grandes quantités d'oestrogènes et de progestérone qui inhibent les montées de lait. Enfin, la grossesse, les montées de lait vont reprendre leur cours normal. Troisièmement, la FSH. La troisième hormone sécrétée par l'hypophyse. L'hormone folliculostimulant, la FSH. Le pothalamus sécrète d'une manière pulsatile la GNRH qui stimule la sécrétion de FSH et de LH. La FSH a pour cible les gonades, c'est-à-dire pour la femme les ovaires, pour l'homme les testicules. Chez la femme, la FSH stimule les cellules de la granulosa qui sécrètent de l'oestradiol et de l'inibine B et exprime des récepteurs pour la LH. La FSH aussi stimule les cellules de la granulosa qui produisent l'enzyme aromatase capable de convertir les androgènes en oestrogènes. La FSH aussi, toujours chez la femme, entraîne la croissance des follicules et permet l'ovulation en fragilisant la paroi de l'ovaire. Chez l'homme, la FSH stimule les cellules de sertoli qui sécrètent de l'inibine B et sont indispensables à la spermatogénèse. On a vu la FSH qui est la troisième hormone sécrétée par l'hypophyse. La quatrième hormone, c'est la LH. C'est une hormone lutéinisante. C'est l'une des deux gonadotrophines. L'autre, c'est la FSH. Chez la femme, lorsque la concentration d'oestrogènes asthmatiques dépasse 200 picogrammes par millilitre et après une durée de 36 à 48 heures, un pic de LH se produit et déclenche l'ovulation. LH plus FSH sont responsables de la maturation folliculaire et la transformation du follicule rompu en corps jaune pendant la phase lutéale du cycle menstruel. Après l'ovulation, la LH et la FSH assurent la sécrétion des progestérones et d'oestrogènes par le corps jaune. Chez l'homme, la LH stimule la production de testostérone par les cellules de l'inibique. Le testostérone agit ensuite sur les cellules de sertoli qui forment la barrière hématotesticulaire des tubes séminifères. Les cellules de sertoli sont des cellules somatiques qui jouent un rôle central dans la régulation de la spermatogenèse. On passe à une autre hormone sécrétée par l'hypophyse. Cinquièmement, la thyriostimuline, la TSH ou thyriotropine. Son rôle est de stimuler la thyroïde dans sa fonction de sécrétion d'hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Sixième hormone, c'est l'hormone adréno-corticotrope, la CTH. Elle stimule la glande cortico-surrénale. Elle est le produit de maturation du pro-hormone, la POMC. C'est la pro-optio-milanocortine. Pro-optio-milanocortine. La CTH stimule les trois zones du cortex de la glande surrénale. La zone glomérulée de façon aiguë qui produit des minéralocorticoïdes, aldostérone et corticostérone. La zone fasciculaire qui produit des glucocorticoïdes comme le cortisol. Et la zone reticulaire qui produit des androgènes, principalement la DHPA, des déhydro-épiandrostérone et accessoirement un peu de testostérone. En situation de stress physique ou psychologique, d'infection, fièvre, douleur, fatigue, peur ou variation de température, la sécrétion d'ACTH est augmentée, induisant une libération de glucocorticoïdes au niveau des glandes surrénales. L'ACTH est une hormone à rythme circadien de sécrétion pulsatile, c'est-à-dire variant selon l'heure du jour et de la nuit. Sa concentration sanguine est maximale juste avant le pic de cortisol, se situant chez l'homme avant le réveil, vers 6h du matin, et minimale le soir, vers 23h, juste avant le coucher. Donc, c'était l'ACTH et une hormone hypophysère. La dernière hormone hypophysère, c'est la mélanostimuline, MSH, et endorphine, dérivant de l'ACTH par clivage enzymatique de cette hormone. Elle est responsable de la synthèse de la mélanine, principalement en réponse au rayon UVA. Donc, troisième glandes endocrines, on a vu l'hépothalamus et l'hépophyse, qui sont situées dans le cerveau. Maintenant, on passe aux surrénales. La troisième glande endocrine, ce sont les surrénales. Ce sont des glandes endocrines triangulaires situées au-dessus des reins. Elles sont principalement responsables de la gestion de stress, via la synthèse de corticoïdes et de catecholamines. Elles sont aussi responsables de l'homéostasie hydrosodée, via la synthèse de l'aldostérone. Elles sont divisées en deux structures, anatomiquement, physiologiquement, histologiquement et fonctionnellement, distinctes. Nous avons la médulose surrénale, qui est la zone centrale, dite médulaire surrénale, ou encore médulaire surrénalienne, originaire de l'ectoblaste. Et on a aussi la cortico-surrénale, c'est la zone périphérique, dite de cortex surrénal. Ou encore jaune, car de composition lépidique, d'origine méso-blastique. Donc, on commence par la médulose surrénale. C'est la principale source corporelle d'hormones du groupe des catecholamines, adrénaline et noradrénaline. L'adrénaline ou épinéphrine est sécrétée en réponse à un état de stress en vue d'une activité physique entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la vitesse de contraction du cœur, une hausse de la pression artérielle, une dilatation des branches, ainsi que des cupides. Elle répond à un besoin d'énergie, exempte de faire face à un danger. L'adrénaline joue un rôle dans la régulation de la glycémie. Au niveau du métabolisme lépidique, l'adrénaline a une action identique à celle du glycogon. Elle favorise l'hydrolyse des glycérides en libérant du glycérol et des acides gras. Deuxième partie du surrénaline, c'est la cortico-surrénale. Elle est responsable de la sécrétion des stéroïdes. Trois groupes principaux. Les glucocorticoïdes, notamment le cortisol. Les mineralocorticoïdes régulant l'osmolarité et la volumine, principalement l'aldostérone. Et les androgènes, notamment les HEA. La sécrétion du cortisol est dans une moindre mesure des androgènes. Et sous le contrôle de l'axe hypothalamon-hypophysaire via la CTH, l'adrénalcorticotrophine. Et la CRH, corticotrophine, releasing hormone. Cette sécrétion suit un rythme nectéméral avec un maximum lors du rêvé. C'est le pic d'anrogènes. La sécrétion de l'aldostérone est sous contrôle du système rénine, angioconcine, aldostérone. Donc, si on commence par expliquer le cortisol ou hydrocortisone. Il est responsable de la stimulation de l'augmentation du glucose sanguin, libère de l'énergie à partir des réserves de l'organisme. C'est la synthèse du glucose par le foie. Il stimule la dégradation protéique et graisseuse dans la plupart des tissus. Le cortisol a un effet catabolisant à dose pharmacologique. Il peut entraîner l'ostéoporose. Ou, chez l'enfant, le ralentissement de la croissance des cartilages et de la formation de l'os. Le cortisol entraîne un retard de cicatrisation de plaies. Aussi, il inhibe les gènes aux dents des collagènes et a un effet de dégradation du derme. C'est la détérioration des propriétés mécaniques de la peau. Le cortisol a une action anti-inflammatoire et immunosuppressive. Les états de stress chroniques, accompagnés d'une sécrétion élevée et continue de cortisol, peuvent faire apparaître des immunodéficiences avec infection. La sécrétion du cortisol suit un rythme circadien. C'est-à-dire, lorsque la mélatonine augmente, le cortisol diminue. Deuxièmement, l'aldostérone. Il est synthétisé à partir du cholestérol. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la volumine plasmatique et de la tension artérielle, ainsi que de la caléémie via son action de réabsorption du sodium urinaire et de sécrétion de potassium dans l'urine. On a vu aussi, les androgènes, les HEA, qui sont responsables du développement et maintien des caractères mâles. Nous avons plusieurs sous-groupes. On commence par le déhydroépiandrostérone, des HEA, qui est le précurseur des oestrogènes naturels. Nous avons aussi les androsténédiones. Andro, c'est un peu court, on les appelle aussi comme ça. Ce sont des stéroïdes androgènes produits par les testicules, les cortexes surrénales et les ovaires. On dit que les androsténédiones sont converties métaboliquement en testostérone et autres androgènes. Elles sont aussi la structure mère de l'estrole. On a aussi l'androsténédione, qui est un régulateur principal de la sécrétion de gonadotrophine. Il y a aussi, comme androgène, l'androstéron, ayant des effets dérélisants mineurs et présents dans des quantités égales dans le plasma et l'urine des hommes et des femmes. Ça, c'est terminé pour les surrénales. La quatrième glande endocrine, c'est la thyroïde. La thyroïde est faite par des effets de follicules qui comprennent une paroi et un contenu amorphe, pâteux et jaunâtre, qui est la colloïde. Le follicule thyroïdien est un véritable piège à iode, l'ion iodine. L'iode sera ainsi capté et stocké dans la colloïde, qui contient de la thyroglobuline, un précurseur des hormones thyroïdiennes. Donc, la biosynthèse de l'iode par la thyroglobuline. Donc, la thyroïde sécrète, la T3, qui est, qu'on appelle, triiodothyronine, en très faible quantité, et la T4, ou thyroxine. La thyroïde sécrète aussi, la calcitonine, intervenant dans le métabolisme du calcium. Donc, on commence par la T3, qui est la triiodothyronine. Elle est issue de la désiodation de la thyroxine. Elle affecte pratiquement tous les processus physiologiques de l'organisme, y compris la croissance biologique, le développement du corps, le métabolisme, la température corporelle et le rythme cardiaque. Donc, deuxièmement, la thyroxine de la T4, c'est une prohormone du tétribune T3. Elle est synthétisée par iodation de la thyroglobuline sous l'action de l'iode, introduite dans les cellules par la pendrine et oxydée au myode atomique par la thyroépoxidase, une enzyme dont l'expression est accrue par la thyroestimuline TSH. Donc, troisième hormone sécrétée par la thyroïde, c'est la calcitonine. Elle participe au métabolisme phosphocalcique en s'opposant aux effets de l'hormone parathyroïdienne TTH, du moins pour la calcémie. Donc, comme nous avons une glande endocrine qui est la thyroïde, nous avons une autre glande endocrine qui est la parathyroïde. Elle est située dans le cou, en arrière et à proximité de la glande thyroïde. Elle sécrète la parathormone, la TTH, favorisant la régulation des taux de calcium et de phosphore dans le sang. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant cinq glandes endocrines, les pothalamus, les pophyse, les surrénales, la thyroïde et la parathyroïde. Sixième glande endocrine, les gonades. Donc, ce sont les organes reproducteurs. Donc, on va distinguer chez l'homme les testicules et chez la femme les ovaires. Donc, pour les testicules, la fonction endocrine consiste à la production des hormones sexuelles, surtout la testostérone, produite dans les cellules de l'hédic. La FSH agit directement sur les spermatogomies et les cellules de sertoli pour accélérer la spermatogénèse par assimilation augmentée de testostérone. La LH, quant à elle, augmente la production de testostérone qui agit également sur les spermatogomies et permet en particulier la différenciation finale et sur les cellules de sertoli aussi. Si la production de testostérone atteint un certain seuil, la testostérone envoie un rétrocontrôle négatif à l'hypophyse qui inhibe la production de LH. De même, les cellules de sertoli produisent une hormone qui est l'inibine qui, en cas d'élévation de production de spermatozoïdes, agissent par rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. C'est donc un système autorégulé qui ne permet pas la production excessive de testostérone et donc de spermatozoïdes. Les gonades pour la femme, ce sont les ovaires. Le cycle ovarien au menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant périodiquement qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Il apparaît à la puberté et s'arrête à la ménopause. Ce cycle dure en moyenne 28 jours et est contrôlé par les hormones sexuelles. Pour simplifier ce processus très complexe chez la femme, on doit voir l'évolution des trois phénomènes au niveau de l'ovaire, au niveau de l'utérus et au niveau de la glaire cervicale. L'ovaire comprend plusieurs follicules qui contiennent les ovules. Si on voit le cycle de l'ovaire, le cycle ovarien, on commence par une phase folliculaire pendant 14 jours à peu près où se déroule le développement d'un follicule qui grossit. Le follicule éclate et libère un ovule dans la trempe de phallote au 14e jour. C'est l'ovulation. Ce même follicule, dépourvu d'ovules, se transforme en corps jaune. Ce dernier se maintient 14 jours, il y régresse et disparaît. C'est la phase luthéale. Ça, c'est le cycle de l'ovaire. Pour le cycle de l'utérus, qui est un organe creux qui accueille le développement de l'embryon lors de la grossesse. Cette utérus est couvert d'une muqueuse au niveau de la paroi qui est l'endomètre. Le début du cycle utérin, c'est les règles ou la menstruation. Elle dure quelques jours, à peu près 4 jours. Une grande partie de la muqueuse utérine est détruite, provoquant un épaulement de sang. Après les règles, la muqueuse se reconstruit progressivement jusqu'au 14e jour où elle s'épaissit. C'est la phase foie différative. Du 14e au 28e jour, cette muqueuse continue à se développer. C'est la phase sécrétoire où se déroule la vascularisation. Il reste un autre processus qui évolue en parallèle avec ces deux processus-là. C'est le cycle de la glaire cervicale qui est située au col de l'utérus. Il s'agit d'une sécrétion dont l'aspect varie au cours du cycle. Pendant une grande partie du cycle, la glaire cervicale est un gel épais dont les filaments resserrés empêchent la majorité des spermatozoïdes de passer en cas d'éjaculation dans le vagin. Un peu avant et un peu après le 14e jour, les filaments sont plus relâchés et le gel est plus fluide, tandis que la glaire est filante. Les spermatozoïdes peuvent passer dans l'utérus et rejoindre éventuellement l'ovule dans une trente de phalape. L'augmentation de la filance de la glaire est favorable à la fécondation. Comme on l'a vu, les ovaires libèrent les hormones dans le sang. Nous avons les hormones produites. Les oestrogènes, l'oestradiol fabriqué par le follicule ovarien et la progestérone fabriquée par le corps jeune. On revient à la phase folliculaire. La concentration d'oestrogènes augmente progressivement. Les récepteurs des cellules de la muqueuse utérine capteront ces oestrogènes. D'où le développement de la muqueuse utérine qui sera reconstruite. Pendant la phase luthéale, le follicule ovulé transformé est transformé en corps jeune. Le corps jeune produit des oestrogènes et de la progestérone. Les récepteurs des cellules de la muqueuse utérine capteront les oestrogènes. Et la progestérone. D'où le développement de glandes et de vaisseaux sanguins. Le cycle de l'ovaire contrôle le cycle de l'utérus. A la fin de la phase luthéale, c'est-à-dire aux alentours de 14 jours, après 14 jours, le corps jeune régresse et ne libère presque plus d'hormones. Les concentrations d'oestrogènes et de progestérone diminuent. La muqueuse utérine ne peut plus être maintenue. C'est-à-dire la destruction qui marque les règles. Voilà, on a fini avec les gonades. On passe à la septième glande endocrine qui est le thymus. C'est un organe situé dans la partie supérieure du thorax. Il supporte la différenciation et la sélection des lymphocytes T. Il joue donc un rôle dans l'auto-immunité. Lorsqu'on dit différenciation et sélection, on parle de maturation. Et lorsqu'on dit lymphocytes T, ils sont aussi appelés thymocytes. Le thymus, son activité et sa taille sont maximales au cours de la puberté, avant d'involuer, c'est-à-dire qu'il se réduit à l'âge adulte. Histologiquement, c'est un organe lymphoïde épithélial. Il est entouré par un cloison conjonctif qui émet des travées délimitant des lobules. Chaque lobule possède une partie périphérique sombre, le cortex, et une partie centrale claire, la médula. Le thymus est une glande paracrine, c'est-à-dire son action est locale, contrairement aux autres glandes qui sécrètent des hormones, c'est-à-dire des messagers chimiques, délivrant une information à une cellule cible éloignée de la glande émettrice. Le lymphocyte T immature naissent dans la moelle osseuse, dans leur migration de la périphérie vers le centre du lobule. Ils subissent la différenciation durant laquelle ils vont apprendre les techniques d'anéantissement ou de destruction des éléments pathogènes, c'est-à-dire les microbes et les virus. Si un lymphocyte T dans cette migration procède à une attaque des cellules du corps, ce ne sont pas pathogènes, il est éliminé par des macrophagocytes du cortex. Je répète la phrase, les lymphocytes T immature en cours de différenciation entament une migration de la périphérie vers le centre du lobule pendant laquelle une grande partie meurt par apoptose. Nous avons deux hormones principales émises ou sécrétées par le thymus. Nous avons la thymosine. Elle stimule l'immunocompétence des lymphocytes et nous avons aussi la thymopoïtine qui agit sur les cellules nourricières des pro-thymocytes. Voilà, c'est pour le thymus là. On passe à la dernière glande endocrine qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc, c'est la glande pinéale ou épiphyse qui est située dans le cerveau. À partir de la sérotonine, la glande pinéale sécrète la mélatonie et joue donc par l'intermédiaire de cette hormone un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques. veille sommée et saisonnière. Lorsqu'on parle de jour et de nuit, on parle du rythme circadien ou nyctémérale. Et lorsqu'on parle de rythme saisonnier, on les appelle rythme infradien. La lumière inhibe la libération sanguine de la mélatonine. Donc, la glande pinéale joue un rôle et au concours à adapter l'organisme à la succession des jours et des nuits. Voilà. nous avons terminé avec le système endocrinien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage